À Lita, dans la préfecture de Saga, au Japon. Chaque matin à l'aube, une femme gravit la montagne. Elle avait fait de la poterie pendant 40 ans, rêvant de sa terre natale sur l'autre rivage de la mer. Prisonnière de guerre, elle a perdu sa nationalité et son nom. Mais elle n'a jamais abandonné ni sa vie de potière, ni son amour pour la porcelaine. Cette femme, de l'ère Joseon, contribua à l'épanouissement de la poterie japonaise. Elle se nomme Bekpa-sun. La porcelaine blanche de l'ère Joseon, Bekja. En 1597, le Japon envahit Joseon pour la deuxième fois. De nombreux potiers coréens furent emmenés au Japon, arrachés à leurs proches. En face de l'ancien four détruit, au milieu des décombres, il ne restait que des éclats de poterie. La porcelaine blanche de l'ère de Joseon. Chauffée à plus de 1250 degrés Celsius, la porcelaine devient solide et douce à la fois. Blanche et légèrement teintée de bleu, elle porte un voile blanc immaculé à sa surface. Décoration simple et subtile, la porcelaine blanche était la plus belle des poteries de son temps. Du Japon, de Chine, les grandes familles se pressaient pour acheter cette porcelaine. Contrairement aux porcelaines de Chine et du Japon, très richement décorées, la forme de la porcelaine blanche est comme celle de la Lune, sphérique mais imparfaite. Elle n'était jamais retaillée, même si les courbes étaient inégales. La beauté de cette poterie vient de cette imperfection naturelle. Je n'ai encore jamais vu de défauts sur une jarre, car toutes les sphères ne sont pas les mêmes, tous les blancs ne sont pas pareils. Qui moins qui. Tel le saint maternel, la Bekja de Joseon représente la beauté de la Corée et la dévoile au monde. En 1935, après l'achat d'une jarre de lune en porcelaine blanche, le potier anglais, Bernard Leak, a déclaré « En ramenant ceci chez moi, j'ai l'impression de transporter le bonheur sous mon bras. » Ce chant parle de Bekpa Sun, première femme à devenir potière durant la dynastie de Joseon. Le travail et la beauté de la porcelaine blanche subliment ici la douleur de la perte de sa patrie et de son mari au cours de la deuxième invasion de la Corée par le Japon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Générique Générique Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Générique